Bienvenue sur En Cinémascope, le cinéma en plan large, c'est pour vous. Aujourd'hui, nous couvrons la dixième édition des Magritte du cinéma, dix ans, on y va. Cette année-ci, c'est la foire agricole qui est nommée au Magritte du meilleur court-métrage d'animation. Un mot sur ce film-là ? C'est le troisième volet d'une mini-série d'épisodes de 26 minutes de Panic au village. Que dirait Cheval ce soir en sachant que la foire agricole est nommée ? Qu'est-ce qui dirait Cheval ? En face caméra peut-être ? Place-le aux jeunes ! Kejani, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui explique votre présence au dixième Magritte du cinéma ? Eh bien, les dix ans déjà, parce qu'on m'a invité. On m'a invité à remettre le prix de Magritte de la musique et du son. Ce qui n'est pas très étonnant finalement. Vous savez, en ce moment, le cinéma me fait de l'œil. Après Cannes, il y a eu Amiens où j'étais présidente du jury. Là, je remets un prix de la meilleure musique, du meilleur son avec Laurence Bibeau. Et oui, ça me fait plaisir. Laurence Bibeau, Marca, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui explique votre présence ici au dixième Magritte du cinéma ? Moi, j'accompagne ma femme. Et moi, je remets. Je suis remettante. C'est comme ça qu'on dit. Exact. Avec Kat Janine, je pense. Avec Kat Janine, on fait un duo, mais d'enfer. Alors, quel regard jetez-vous sur le parcours de vos enfants et celui d'Angèle qui va jouer un premier rôle au cinéma très bientôt ? On jette un regard bienveillant et plein d'amour. Nous sommes très, très contents d'être les parents de ces enfants-là, en fait. Je suis invitée. J'ai sauté sur l'occasion parce que je sais que c'est un événement prestigieux, plein de glamour. Pardon pour le mot un peu facile, avec des personnalités importantes qui vont s'exprimer. Et puis Cody qui va être admirera, j'en suis certaine. Donc voilà, je suis ravie. Bonjour. Alors, ça fait quoi d'être président des dixièmes Magritte du cinéma ? Ah, là, je suis très président. Pour moi, c'est bien que j'ai fait de mon travail. Il y a plein de choses à faire. C'est ça, je voulais être président. C'est la première fois de ma vie. Et vous étiez, soulignons-le, le premier acteur belge à recevoir une récompense à Cannes. Et quelle récompense ? Le meilleur acteur avec Daniel Auteuil. Oui, dans des films comme ça, c'est magnifique. C'est un peu l'histoire. C'est ça, j'ai besoin pour être avancé. C'est plus chouette. Merci Pascal. Merci vous aussi. On vient quasi chaque année. L'année passée, j'ai remis un prix. Il y a quelques années, c'est Lucie qui a remis un prix. Et puis elle a reçu de Magritte. Donc on est un peu déshabitué, on aime bien. C'est un premier film d'Eva Coles, qui est un irlandophone. Et donc quand elle m'a proposé ce rôle, j'ai trouvé ça, pour moi, ça part de le fait. C'est l'histoire d'une grand-mère aussi. Et c'est une histoire assez particulière parce que c'est le sujet du deuil qui est abordé. Ce qui est assez rare dans les films. Duel, c'est d'abord une relation de travail de longue date avec Olivier. Et puis l'envie de faire un thriller. Il y a tellement d'éléments à raconter. Mais voilà, j'ai envie de faire un thriller qui se passe dans les années 60. Et de surprendre le public, de l'emmener dans des émotions fortes. Jules Lefèvre, Olivier Massé de Passe, bonsoir. 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 Alors est-ce que tu peux nous dire, Jules, d'abord un petit mot sur ton rôle, sur l'expérience avec Olivier dans ce film duel qui est le grand favori ce soir avec 10 nominations ? C'était chouette le film. Et c'était cool l'ambiance dans ce film, dans le tournage. Et Olivier, il ne m'a pas coaché, c'était Delphine, mais franchement il était cool. Donc une anecdote sur le tournage, peut-être un truc qui était un peu spécial, qui t'a surpris ? C'était la première fois, donc tout était... Et puis il est passé par, il n'a fait que l'acteur, il a fait de la prise de son, il a fait... Ah ouais, il a fait tout ! Il a fait un peu tout le... on lui a fait prendre un peu tous les... Caméramans, tout ça. Et ici au Magritte avec un court-métrage qui est nommé quand même dans la catégorie du Magritte, du meilleur court-métrage. Ça fait plaisir. Ouais, ouais, c'est mon troisième court-métrage, Matrioshka, ouais. C'est-à-dire, c'est un film qui parle d'une relation mère-fille entre une jeune femme qui a 15 ans et sa mère qui l'a eue à 15 ans. Et cette relation-là, un peu maladroite, mais pleine d'amour. Julina, c'est Laurent Michelli, bonsoir. 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 Alors c'est Le La vers la mer, c'est un réalisateur heureux j'imagine, c'est un scénariste heureux, c'est une monteuse heureuse aussi. Ah bah carrément heureux, ouais. Complètement. Flatté, heureux, on est bien, on est content d'être là. Cette nomination, alors un mot sur cette présence du film en force ici au Magritte et peut-être aussi votre regard sur 10 ans de cérémonie, c'est beaucoup. Oui, 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 je pense que la cérémonie, elle est utile pour donner de la visibilité aux films belges, francophones notamment, qui en ont besoin, on le sait. Donc c'est un beau travail qui est fait. Et puis le fait que le film soit si bien représenté ici, c'est déjà beaucoup de choses gagnées en ce qui me concerne et je suis très heureux. Julie, vous êtes un monteuse à titrer de Xavier Seron, mais aussi de Laurent Michelli sur ses longs métrages, ça fait deux films déjà. Comment est-ce qu'on travaille avec Laurent, comment est-ce qu'on montre ses films, quels conseils vous donnent-ils, carte blanche ? Carte blanche, je ne sais pas, mais non, non, en tout cas c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur de travailler avec Laurent, vraiment. C'est toujours de belles surprises et voilà, une belle équipe. En plus, c'est vraiment la deuxième fois qu'on collabore ensemble, donc toujours un plaisir. Ma fille a la chance d'être sélectionnée comme meilleur espoir féminin et moi comme meilleur espoir masculin. J'imagine que ça fait très plaisir d'être ici à Bruxelles au Magritte. Oui. Alors pour toi, ça représente quoi, dix ans de cérémonie comme ça, dix ans de fête du cinéma belge ? Oui, c'est très cool, j'aime. Quel est le regard d'un papa comme ça sur le parcours de sa fille, sur la performance de sa fille dans un film pareil ? Je pense que ça doit juste rester un jeu, ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit prendre trop au sérieux, ça doit être juste ce qui est le cinéma, donc du jeu, de la performance, de la mise en scène. Eh bien, on m'a proposé de venir chanter ce soir. Il va y avoir une séquence qui rend hommage aux personnes disparues les dix dernières années, les personnes du cinéma, et j'ai la chance d'interpréter une petite chanson. Vos films, pardon, je dis vos films, mais c'est un absus révélateur, vos clips, pardon, sont très cinématographiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre amour pour le cinéma, de votre lien avec le 7e art ? Alors, je suis particulièrement attachée à nos films belges. Je suis une grande amoureuse de Jaco Vandormail et de son univers, et récemment, j'ai joué dans un film de Yann Bucquoy, qui est un réalisateur belge, et donc j'ai pu toucher un peu ce monde-là, qui n'a rien à voir avec le monde de la musique. C'était très intéressant de comparer un peu. Maintenant, c'est neuf nominations, ça fait hyper plaisir, j'imagine, dans votre pays, à vous d'avoir ce nombre de nominations au Magritte. C'est bien, la nomination, c'est bien, c'est encore mieux d'avoir quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est 6 nominations pour Nuestras Madres. Ça fait très plaisir pour un premier film, j'imagine ? Oui, ça fait un peu la pression, mais ça fait plaisir, ça fait du bien. Surtout pour l'équipe, il y a l'image, il y a le son, donc voilà. Il y a un meilleur premier film, mais il y a un meilleur film aussi ? Oui, mais avec les films à côté, je pense qu'on a très peu de chance. C'est un film sur la résilience, sur les pardons et sur les rapports mère-fils dans un contexte de guerre civile. J'aime le cinéma, le cinéma belge en particulier, et je trouve que c'est important de pouvoir le soutenir au quotidien. Déjà aussi au journal télévisé, on met régulièrement des films belges en avant avec les critiques du Gdaillé qui travaillent avec nous. Et donc voilà, c'est bien normal d'accepter cette belle invitation et de pouvoir regarder tout ce qui s'est fait de bien au niveau du cinéma belge cette année. Il y en a eu des belles choses et il va y avoir, je pense, de belles récompenses. Ce serait un très grand cru. S'il y avait trois films belges à voir depuis le début du cinéma belge, ça fait longtemps maintenant, quels films seraient-ce ? C'est arrivé près de chez vous. C'est celui-là qui me vient en premier lieu, le huitième jour aussi, un film qui m'a marquée. Et puis un troisième, je cherche, je cherche. Je suis obligée d'en donner un troisième, non ? Tous les autres ? Voilà, tous les autres sont au même niveau. Les dixièmes agrées du cinéma, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. A bientôt sur le site encinemascope.be et sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook et Soundcloud. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada